On a eu une grosse semaine de badminton avec le All England et les Orléans Masters en même temps. On va évidemment reparler en long, en large et en travers du tournoi le plus attendu de l'année. Mais ne vous inquiétez pas, on dira un mot du All England aussi. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de... Salut Benoît, comment ça va ? Salut Ewan, bonjour à tous, et bien plutôt en forme et toi ? Bah ouais, très content de... comme je te le dis juste avant qu'on enregistre, très content d'être là parce que c'était un épisode comme celui de la semaine dernière qu'on attendait tous les deux avec impatience. Je me souviens, dès qu'on avait vu qu'il y aurait les deux, Orléans Masters et All England la même semaine, on s'est dit que ça allait faire un gros épisode très sympa à faire pour nous. Et il est arrivé. On va commencer par le All England. Je précise que si vous êtes uniquement intéressé par le débrief des Orléans Masters, vous pouvez aller voir dans la description de l'épisode et il y aura des timecodes où vous pouvez vous rendre pour avoir directement le débrief des Orléans Masters. Pour les All England, tiens Benoît, avant de rentrer dans les matchs, j'ai une question très simple pour toi. Les terrains gris, tu valides ou tu valides pas ? Je valide, j'aime bien moi. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. On voit pas si mal le volant, visuellement c'est pas dégueu. On avait vu ça, j'ai vu que ça avait été partagé sur le Discord mais je l'avais en mémoire sur le circuit ATP. C'était à Barcelone ou c'était en Espagne ? J'ai un doute. Ah oui, tu parles de l'exhibition entre Alcaraz et Nadal, c'est ça ? Oui, j'avais ça en tête mais... Je me demande si c'était pas aux Etats-Unis mais je sais plus. Aux US ? Ouais, peut-être. On l'avait déjà vu en tout cas et visuellement c'est pas si dégueu. On avait eu aussi les cours un peu de couleurs différentes aux finals de mémoire. C'était pas du gris mais moi j'aime bien l'idée. Ouais, moi aussi. Autant justement, les cours rouges vifs des finals, je validais pas vraiment. Voilà. Autant là, le gris, j'étais un peu perplexe au début de la semaine et plus j'ai vu, plus j'ai aimé. Et je me suis dit, ça doit faire des photos de taré aussi. Franchement, j'en ai vu quelques-unes. Ça doit faire des très très belles photos, les cours gris. Si vous avez vu aucun match ni aucune image de la semaine de All England, vous comprenez peut-être pas de quoi on parle mais allez voir un petit résumé et vous verrez que la couleur des terrains était différente de d'habitude. Bon, rentrons dans le vif du sujet et dans les matchs. On va faire comme on fait d'habitude en prenant les matchs dans l'ordre des finales et en commençant par les finales avec le double dame en début de dimanche. Victoire de Baikli, les têtes de série 2 contre les japonaises têtes de série 6 Matsuyama et Shida, 21-19, 11-21, 21-17. Et Benoît, j'aimerais bien t'entendre sur les deux paires finalistes et je vais peut-être te lancer en disant qu'on a vu, j'ai trouvé en tout cas un très très beau match de double dame. Ah bah oui, oui, très clairement. Spoiler, la meilleure finale de ce dimanche. Ça disait sur le Discord qu'on n'allait pas rester longtemps sur les finales, c'était clairement la meilleure. On aurait aimé voir 3-7 très accrochés, le deuxième l'a pas été mais on a vu un super match. Moi j'ai un peu regretté que Matsuyama Shida ne soit pas capable de garder le très bon niveau qu'elles ont eu par moment sur toute la durée du match parce que je trouvais qu'elles avaient vraiment les armes pour faire mieux que ça. Maintenant Baikli, c'est une paire qui est très très puissante, qui en attaque peut enchaîner pendant très très longtemps et qui en tout cas, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus mais c'est pas un vol parce que sur la durée du match, c'est elles qui ont été finalement les plus constantes. Ouais, j'ai l'impression qu'elles les ont un peu épuisées les japonaises avec la bonne défense à la coréenne ou un peu intraitable quoi. Et qu'au bout d'un moment, les japonaises étaient à court d'énergie mais d'idées aussi. J'ai l'impression qu'elles ne savaient plus trop quoi faire avec le volant et qu'elles se sont mis à tenter des trucs très compliqués pour marquer et que ça n'a pas payé. Mais oui, c'est loin d'être un vol de Baikli qui n'ont pas eu une semaine très facile parce qu'après, elles ont battu, notamment sur les derniers tours et cette demi où elles ont battu Kim Kong, leurs compatriotes en 3-7, un match encore très très long. Et Benoît, on va sûrement faire référence pas mal de fois à la semaine des IFB juste avant parce que c'était exactement les mêmes joueurs et joueurs sur tous les tableaux et peut-être faire un peu des mini-bilans de cette quinzaine. Mais en double dame, sur la globalité, je pense qu'on peut facilement dire que Matsuya Machida, avec leurs deux finales consécutives, en double dame, c'est la paire de la quinzaine je trouve. Très clairement. Et c'est toi qui l'avais justement signalé aux IFB. Elles sont en train de vraiment monter en puissance à quelques mois des Jeux et déjà de la fin de la qualif olympique. Très clairement, elles sont en train même de revenir à leur meilleur niveau je trouve et on verra ce que ça donne à Paris, c'est encore loin. Mais en tout cas, là, il n'y a plus de sujet, je pense qu'elles viennent d'acter leurs qualifications et je dis ça parce qu'il y aurait eu potentiellement trois paires en lisse côté japonais, mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est la meilleure paire japonaise. Ouais, de très loin je trouve, franchement, c'est très clair. Et même si l'âge n'ont pas eu leur semaine la plus difficile, on faisait la réflexion juste avant avec Benoît et vous allez voir qu'on va le répéter à travers cet épisode, ils sont très peu les pères et joueurs dans tous les tableaux à avoir réussi à faire des bonnes performances sur deux semaines d'affilée. Souvent, ceux qui ont bien, qui ont fait des bons matchs aux IFB ont eu plus de mal cette semaine, mais elles, ben voilà, elles font deux finales et ça, c'est à relever. Benoît, du coup, il y a toute la semaine dans tous les tableaux, encore une fois, il y a eu pas mal de surprises et celle de, alors la défaite de Chen Jia au deuxième tour, c'est une surprise et pas vraiment, on va dire, parce qu'on a vu Giai Fan se blesser à la cheville dès le premier tour face aux Taïwanaises. Elles ont quand même joué face à Tan et Tina, les Malaisiennes, mais défaite 22-20-21-16. Benoît, on avait eu, même avant la blessure de Giai Fan, on avait eu des petits signes quand même lors de cette finale des IFB, des petits signes, on va dire, de faiblissement et voir que voilà, même si elles sont numéro une mondiale et je pense largement meilleures que tout le monde dans ce tableau, ça reste, elle reste humaine et on voit aussi que l'enchaînement des matchs pèse sur les organismes et là, elles ont fini par le payer. Ouais, ben c'est exactement ça et bon, il y a eu cette petite blessure, c'est vrai, mais sur la tournée européenne, tu vois, on parlait de bilan tout à l'heure, mais ouais, bon, je suis que moyennement convaincu par ce que j'ai vu de Chen Jia et ouais, je sais pas trop ce que t'en penses. Alors cette blessure, c'est vrai que ça vient un peu rendre difficile la lecture de leur quinzaine, de leur grosse quinzaine européenne, mais je trouve qu'il y en a qui ont marqué plus de points et qui m'ont plus rassuré, même si je suis pas inquiet sur le fait que quand il s'agira d'être là au jeu, elles seront là, mais ouais. C'est sûr qu'on l'a dit la semaine dernière, et si vous avez pas écouté notre débrief des IFB, je vous le conseille pour comprendre ce dont on parle, mais une finale qu'elle gagne, je vais pas dire uniquement au mental, mais quand même en grande partie comme ça, elles ont pas survolé cette finale, même si elles ont survolé le premier set, et je suis d'accord que, ben ouais, elles ont pas non plus fait une très très forte impression cette semaine, mais elles sont pas les seules à avoir déçu, je pense notamment à Matsumoto Nagahara qui se sortirent dès le premier tour par leur compatriote Miura Sakuramoto, Rayu Ramadanti qui perdent contre ces mêmes Miura Sakuramoto au deuxième tour, quand même cette paire japonaise, Miura Sakuramoto, qui ont sorti Matsumoto Nagahara, Rayu Ramadanti et Tantina en trois tours, pas mal. Liu Tan, que moi je considère avoir le niveau top 3 mondial, sont sortis dès le deuxième tour par les Sir Aimsard après leur demi-finale de la semaine dernière, donc voilà, je parle pas de Jeong Kim, premier tour contre Zhang Zeng, Kim Kong, elles, elles ont fait une demi-finale, donc elles font plutôt une bonne semaine, contrairement à ce qu'on avait vu la semaine dernière, Fukushima Hirota, on y reviendra peut-être, mais c'est très compliqué, victoire face à Frugarty Kessen et Mapa Sayu avant de perdre contre Bae Klee, donc voilà, beaucoup de têtes de séries décevantes, pour ceux qui n'ont pas suivi, je parle pas de Margot Lambert et Anne Tran puisqu'elles ont fait le choix d'aller à Orléans, on y reviendra plus tard dans l'épisode, donc voilà, j'ai fait un peu le, j'ai un peu passé ce tableau de double dame en revue Benoît et je t'écoute si t'as envie de revenir sur une des paires que j'ai citées ou pas citées d'ailleurs. Non que t'as pas cité, non non, parce que je pense que t'as tout dit mais il y a aussi je pense le fait qu'aujourd'hui, pour certains, la qualif olympique est terminée dans un sens ou dans l'autre, alors que pour d'autres, je pense notamment aux paires japonaises, il y avait encore des places à prendre, même si Fukushima Hirota qui fait un quart de finale là, je vois pas pourquoi le Japon les amènerait, je vois pas, ouais, j'imagine pas le Japon les amener mais tu vois, des Tchenjiya, on en parlait mais pour moi, la qualif elle est fin, non c'est pas pour moi, elle est actée, on sait qu'elles seront numéro une, enfin tu vois, il y a aussi ce genre de paramètres qui commencent à rentrer en compte en mode ok, c'est le All England mais ok, on va peut-être pas aller se détruire à 6 mois des jeux quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai que c'est peut-être pas conscient mais ça se comprend, je pense qu'effectivement ça paraît un peu logique. Donc voilà, je reviens rapidement sur le titre de Bikely puisque c'est leur premier de de la saison et leur premier commun au All England, elle les avait perdus en finale la semaine, l'année dernière tandis que Li So Yi, elle avait déjà gagné avec Chang en 2017 donc elle récidive, elle récidive 7 ans après. On passe au deuxième tableau, le Simple Dame. Alors là, finale, on va dire en deux temps, un premier set très très bon entre Carolina Marine et Yamaguchi, gagné 26-24 par l'Espagnol, les deux ont eu des volants de 7, Akane Yamaguchi en a eu 5, elle a raté les 5 et Carolina Marine en a eu 3 et du coup elle a converti le troisième et dernier et derrière Yamaguchi qui a peiné physiquement, elle perd 11-1 à la pose et elle décide d'abandonner, je crois qu'elle montre la hanche, je suis pas 100% sûr. Benoît, t'as le même fini ? Bah oui, oui, c'est ce qu'elle montre, oui, oui, oui. Voilà, pour être honnête, de mon point de vue c'est plus de l'usure physique qu'une grosse blessure. Après, je suis pas médecin et je peux pas le certifier mais je pense qu'il y a aussi d'ailleurs Gil Clark l'a dit il y a quelques mois des Jeux Olympiques, je pense que c'est aussi une manière de se préserver et de pas risquer une plus grosse blessure en restant à tout prix sur le terrain alors que Carolina Marine avait l'air beaucoup plus en forme. Du coup Benoît, on va pas débriefer ce deuxième set puisque ça sert pas à grand chose mais qu'est-ce que t'as pensé du premier et des deux joueuses ? C'est une bonne question et c'est très intéressant ce que tu soulignes et qu'on a souligné pour le tableau précédent sur l'usure physique et peut-être la nécessité de se préserver parce qu'on va y revenir après quand on va parler des demi-finales mais c'est un truc qui m'a assez marqué hier. Le niveau de jeu de ce premier set honnêtement c'est peut-être quasiment un des sets de l'année tous tableaux confondus. C'est un énorme regret en fait que ça s'arrête là parce que ça s'arrête là, ce match il y a eu 27. Je trouve que le niveau de jeu produit par Carolina Marine aujourd'hui, hier et même sur la semaine, en fait ses adversaires ne lui ont pas rendu hommage et c'est pas un reproche mais le niveau de tight swing hier, la blessure de Yamaguchi aujourd'hui je trouve que ça ne met pas assez en valeur son titre et le niveau de jeu de cette semaine parce que je ne sais pas ce que tu en penses mais on a vu sur les deux derniers jours du Carolina Marine Prime sorti de quasi nulle part franchement et ouais 9 ans après elle regagne le All England il y a une semaine on a le même débrief, on n'y croit pas une seconde très clairement. Non c'est ça, il y a beaucoup de choses à dire sur Carolina Marine effectivement tu l'as dit, 9 ans après son premier titre alors qu'en 2015 elle n'était pas du tout la même joueuse avec le même le même le même palmarès c'est la même la même renouvelée c'est un de ses c'est un de ses premiers un de ses premiers titres titres vraiment vraiment majeur je crois que c'est son premier titre sur le circuit d'ailleurs à l'époque elle a commencé avec le All England c'est pas trop mal pour même si elle avait déjà gagné je crois les championnats d'Europe ouais Carolina Marine qui perd pas un seul 7 sur la semaine je suis d'accord je suis exactement d'accord avec ce que t'as dit en fait c'est que j'ai trouvé que son niveau était exceptionnel et je trouve qu'il faut pas l'oublier et il faut pas enfin en fait il faut il faut dire que que ce soit Chen Yufey, Tai Tsuing ou Yamaguchi en finale les trois ont pas montré leur meilleur niveau mais ça ne doit pas pour moi occulter le niveau de Marine qui était partout sur le terrain qui a été exceptionnel au filet je trouve qu'on lui retire un peu trop enfin on oublie un peu trop cette qualité cette qualité chez elle je trouve que c'est pas Tai Tsuing techniquement je vais pas dire ça mais je trouve qu'elle a quand même une patte assez exceptionnelle et évidemment un mental à toute épreuve quand Yamaguchi mène 20, 16 ou 20, 17 à aucun moment elle tremble et plutôt elle a même haussé son niveau de jeu quand ça comptait alors que je pense que Yamaguchi si elle prend ce set après je pense pas qu'elle abandonne dans le deuxième peut-être mais voilà tout ça pour dire que ouais à un niveau assez exceptionnel de Carolina Marine voilà c'est j'étais assez ému à la fin de l'avoir de l'avoir gagné parce que Benoît quand même bah c'est neuf ans après c'est deux opérations enfin une opération de chaque genou après c'est et c'est surtout une semaine après un match très décevant sans trop d'explications aux IFB donc voilà c'est assez Benoît c'est assez inexplicable après ce qu'on a vu aux IFB mais c'est en même temps peut-être parce qu'elle se fait sortir si tôt à Paris qu'elle arrive à avoir la forme qu'elle a aussi cette semaine non non bah ça fait pas de doute que c'est parce qu'elle se fait sortir aux IFB qu'elle arrive en tout cas physiquement fraîche maintenant le niveau de jeu c'est pas un lien avec le fait de se faire sortir au premier tour des IFB ce que je pense qu'on peut souhaiter c'est que ce soit pas juste éphémère parce que elle a eu aussi alors elle a été exceptionnelle cette semaine mais en fait tout lui a aussi réussi en mode semaine one shot on sait que Carolina Marine a eu ce niveau pas sur pas que sur une semaine mais aujourd'hui le seul truc qu'on lui souhaite c'est que ce soit pas juste sur une semaine aussi après si c'est sur la semaine des jeux olympiques je pense qu'on dira ok madame merci vous pouvez vous retirer maintenant mais ce que je veux dire c'est que ce niveau là je j'espère même peut-être pas juste 100% de ce qu'on a vu là mais au moins qu'elle soit capable de le maintenir sur plusieurs semaines et ça encore aujourd'hui on sait pas après ben non moi je trouve ça plutôt courageant vu des jeux olympiques tu vois parce que elle va forcément prendre du rythme avec des matchs parce que souvent des fois elle arrive en manque de rythme et galère sur ses premiers tours bah par exemple aux IFB alors que là elle va avoir des premiers tours plus faciles a priori au moins deux matchs assez assez prenables et finalement il lui faudrait un one shot comme ça et voilà quoi après je trouve pas qu'au JO on aura une autre Chen Youfei une autre Yamaguchi une autre Han Se-yung ouais c'est ça elle commence tout à être en contrôle quand même ouais voilà c'est ça t'as parlé de la demi-finale rapidement contre Taisu Ying j'aimerais t'entendre sur la semaine de Taisu Ying en général deux tours de premier tour assez facile une victoire à l'arraché contre Ebing Jao dont il faut dont il faut parler parce que Ebing Jao qui s'est qui s'est blessé qui était je crois que c'est le tendon d'Achille il me semble où elle s'est où elle s'est fait mal et qui avait l'air qui menait largement dans le troisième mais qui était au bout de sa vie qui a tout donné pour rester sur le sur le terrain et qui perd finalement 22 20 c'était un encore un scénario assez 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 fou et ensuite cette défaite contre Carolina Marine j'ai pas envie de dire sans lutter mais quasiment parce qu'on l'a jamais vraiment senti dans ce match qu'est-ce que qu'est-ce que t'as pensé de sa de sa de sa semaine très chelou à analyser parce que je pense que si on analyse ces deux semaines européennes c'est c'est bon dans le résultat et dans le contenu elle fait deux demi elle l'aurait plus presque aller plus loin aux IFB elle aurait dû même mais ce qui me surprend c'est c'est bon après voilà c'est ce qu'on disait aussi il commençait à y avoir de la gestion et tout mais cette demi-finale perdue sans lutter vraiment t'as pas eu l'impression vraiment qu'il y a eu de la révolte à un moment donné alors que tight swing c'est on l'a souvent senti frustré dans ce genre de match où elle arrivait à rien là pas vraiment alors que la veille elle s'était quand même arrachée et bon peut-être que tu te dis j'ai fait le taf en étant en demi et en même temps c'est vrai mais c'est ça aussi qui laisse un sentiment de frustration sur la qualité du match quand on a vu tight swing marine bah je pense que tout le monde s'attendait à autre chose ouais c'est clair c'est en plus sur les sur les derniers les derniers les derniers affrontements elles nous ont montré des matchs des matchs de meilleure largement meilleure meilleure qualité donc ouais je suis assez je suis assez je suis assez déçu parce qu'effectivement je comprends pas trop pourquoi elle s'arrache contre chenufei et derrière contre marine elle montre elle montre pas pas grand chose elle était strappée aux genoux alors je sais pas si ça si ça si ça a joué si elle avait une gêne physique j'avoue que j'ai pas trop de d'explications de l'autre côté benoît anne c'est young elle a eu une un début de semaine assez tranquille aussi avec trois premiers tours bien bien maîtrisé dont un contre 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 sindhu qui a qui a pourtant pas pas démérité encore encore une fois qui est qui a été plutôt intéressante j'ai trouvé mais elle finit par perdre contre yamaguchi pareil là pour le coup on voit que c'est un bon gros craquage physique parce que le premier le prend facilement elle le perd 21 10 elle est pas dedans le deuxième elle le gagne mais voilà physiquement elle avait l'air déjà j'ai l'impression qu'elle le gagne plus en profitant des fautes de yamaguchi qu'en allant le chercher elle même même si bon évidemment sans du plus diminuer son mérite et voilà dans le troisième elle elle en peut plus elle perd 21 14 benoît est ce que tu as autre chose à dire à part que physiquement après son titre à paris c'était c'était trop compliqué surtout face à une joueuse comme yamaguchi cette cette semaine oui c'est sans doute ça mais moi il ya je j'arrive pas à capter l'intérêt elle est ultra strappé du genou déjà donc on se doute que bah il ya quand même quelque chose parce que c'est pas le plaisir là a priori c'était plutôt physique des crampes même si je me suis posé la question parce que c'était la même jambe que son genou tes premières mondiales avec 15000 points d'avance t'en as 10 000 à la qualif olympique c'est c'est quoi c'est une erreur de jeunesse le staff qui n'est pas capable de lui dire à ne sais yung maintenant tu es bien sympa tu vas ranger ta raquette et on rentre à la maison j'en ai vu des joueurs le faire fin volontairement ou pas mais c'est forcément dans la tête qu'est ce t'en penses toi est ce que elle aurait pas dû arrêter est ce que c'est pas c'est pas stupide sachant qu'aujourd'hui elle est probablement la meilleure joueuse du monde je pense à 100% est ce que c'est pas complètement stupide de faire ça en demi-finale du all England à six mois des jeux j'avoue que j'ai un peu de mal ouais je pense que effectivement son staff devrait devrait lui dire devrait lui dire d'arrêter alors tu vois enfin aux ifb on loue le fait qu'elle va au bout d'elle-même qu'elle revient de nulle part pour battre tight swing et tout mais là enfin on a clairement vu qu'elle pourrait pas alors j'avoue que j'ai du mal à quand tu vois que dès le premier set elle est elle paraît déjà plus à 100% c'était effectivement inquiétant et parfois c'est dur d'abandonner mais comme yamaguchi l'a fait en finale parfois c'est nécessaire quand il ya une grosse échéance une grosse échéance dans quelques mois parce que si elle continue comme ça et qu'elle n'arrive pas à 100% au jo c'est ce serait quand même une petite catastrophe quoi bah tu le regretteras bah ouais ouais exactement donc ouais j'ai un peu de mal à j'ai un peu de mal à comprendre aussi voilà voilà je reviens rapidement sur le le deuxième le match juste avant de yamaguchi qu'elle bat contre une très bonne toon young 21 18 au troisième avec ce qui a finalement animé cette semaine c'est à dire les flashs des du public une femme match assez terrible pour toon young où elle perd 18 20 elle serre et elle arrête directement le point parce qu'elle a un flash face à elle en pleine tête mais l'arbitre ne donne pas le point à rejouer ce qui est finalement un peu logique malheureusement pour 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 toon young mais voilà un peu de de drama et une grosse déception pour l'indonésienne qui a qui a quitté le terrain en pleurs elle faisait elle faisait de la peine pour le reste j'ai parlé de quasiment toutes les têtes de série je sais pas benoît si tu veux si tu veux ajouter quelque chose s'il y en a une qui t'a qui t'a qui t'a déçu les européennes à part marines c'était encore c'était encore encore compliqué mia blischfeldt a perdu dès le premier tour contre 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 michelle lee et pour le reste voilà yvonne lee qui qui perd aussi au premier tour que c'est que stigil moore qui perd qui perd au premier tour linkerfeldt qui était qui perd également au premier tour contre contre zhang beiwen voilà pas grand chose à rajouter de mon côté pareil pour moi c'est parfait on va donc filer au troisième tableau le simple homme aimez vous le badminton non il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne simple homme entre indonésiens puisque jonathan christie affronté son compatriote anthony ginting et c'est christie qui l'a emporté 21 15 21 14 alors benoît sur ce match j'ai très peu de choses à dire à part que le meilleur à gagner tout simplement et au delà du meilleur celui qui a proposé le plus de choses à gagner j'ai trouvé oui 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 c'est difficile de dire le contraire très déçu par la prestation de ginting mais de la même façon que en vrai sur sa demi oui il profite d'un d'un cristaux un peu diminué pardon je j'anticipe un peu mais c'est lié sans être brillantissime je trouve même je sais pas je suis curieux d'avoir ton avis parce que moi j'ai j'ai presque été déçu pour ginting parce qu'encore une fois bah c'est christie qui tu vois qui va un peu marquer l'histoire de l'indonésie il avait gagné les les jeux d'asie alors que ça faisait chez plus combien d'années enfin c'était en gros depuis idaiat il ya 15 ans que ça avait pas été fait là ça faisait 30 ans que le all england n'avait pas été gagné par un indonésien de mémoire c'était en 80 oui 94 du coup forcément c'était harby idaiat ne l'avait jamais fait et encore une fois tu vois j'ai l'impression que ginting c'est peut-être le meilleur en termes de ranking mondial sur une carrière mais finalement ça me fait de la peine parce que c'est hormis sa médaille olympique mais qui est pas un titre donc c'est peut-être pas ultra marquant et ben c'est encore christie qui marque l'histoire de son pays ouais en fait c'est un peu bizarre à dire pour une finale de all england mais non mais j'ai l'impression que ginting il s'est ramené sur le terrain en ayant déjà réussi sa semaine alors que christie en voulait un peu plus tu vois ce que je veux dire peut-être parce que christie a eu une semaine un peu plus facile avant même si en vrai pas tant que ça mais tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression que ginting c'est pas qu'il n'était pas déçu de perdre mais qu'il est arrivé un peu sans vraiment de solution et sans vraiment de manière de se dépasser tu vois ouais bah il y a du vrai et même si c'était contre axel sen en indonésie il y a quelques mois en 2023 l'indonésie open j'avais eu la même sensation c'était le score quasi identique genre il prend 13 et 13 tu proposes pas grand chose t'as l'impression il gagne peu de finale ginting et et en tout cas là les deux dernières que j'ai en tête j'ai l'impression qu'il a même pas vraiment proposé tu vois genre t'es là c'est bien quoi c'est déjà pas mal non mais c'est clair alors que christie lui il est beaucoup plus clutch alors que lui il se fait sortir au premier tour de temps en temps mais il sait élever son niveau benoît christie du coup qui commence à avoir un sacré palmarès quand même t'as évoqué les jeux d'asie il a là il gagne son premier super mille alors qu'il avait déjà gagné un 750 2 500 et 3 300 ce qui fait ce qui fait de lui le cinquième joueur en activité à gagner tous les tournois enfin tous les rangs du world tour sans compter les super 100 est-ce que benoît rapidement tu pourrais tu pourrais me citer les quatre autres les quatre autres joueurs qui ont réussi à faire ça simplum 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 ouais ah oui ok bah victor axelsen effectivement ça en fait un ça veut dire qu'il a gagné un super 100 axelsen non là on compte pas les 100 on compte les 300 500 750 000 ah ok euh qui c'est qui shiushi shiushi ça fait deux effectivement en sachant que christie ça fait c'est le troisième enfin c'est le cinquième du coup il t'en reste deux y'a pas vraiment de pièges hein c'est ah non mais guin ting il en gagne pas donc si 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 c'est guin ting quoi que si 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 il a gagné en chine en 2018 ouais exactement ouais ok et le dernier en ton ten non qui c'est qui peut me manquer bah il est oh putain je l'ai pas puisqu'il en a un mec qui en a chopé des titres depuis la refonte du du circuit non un peu un peu avant je pense que d'ailleurs c'est le premier qu'il a qu'il a obtenu puisqu'en 2019 il avait déjà gagné les cinq c'est shoot yenshen et non c'est c'est kento momota malheureusement on a du mal à le ah waouh en activité ah oui mais on a ok d'accord les pas de 50 ok d'accord il fallait se passer un pas t'aurais pu y'avait pas de piège y'avait pas de piège ouais non mais oui mais mais voilà du coup enfin mine de rien guin ting christie qui est quand même assez comment dire inconstant qui quand même se forge un palmarès qui qui forge le respect il a encore du temps en plus pour en gagner plus on va revenir d'abord non on va on va quand même on va arrêter de déconner on va quand même parler de christophe et on reviendra après sur toutes les têtes les têtes de série puisque de toute façon ça se croise avec le partout le parcours de guin ting christopho poff qui a bah voilà je vais vous spoiler tout de suite écrit l'histoire du bat français avec une demi-finale ce qui n'était jamais arrivé pour sur un sur un super mille un parcours un parcours se allez on va dire semé d'embûches mais où on y a on a toujours cru que c'était que c'était faisable pour lui quand il rentrait sur le terrain on s'est jamais dit qu'il allait qu'il allait se faire détruire un premier tour face à l'ichok you je dirais plutôt bien maîtrisé victoire 22 20 17 21 21 16 et ensuite contre su liang le taïwanais 21 14 17 21 21 15 benoît peut-être sur ces deux premiers matchs on a vu et on voyait christophe avoir du mal sur des matchs en 3 7 contre des mecs un peu de ce niveau là où parfois il finissait par craquer il était pas toujours bon on va dire dans les dans les moments importants là on avait déjà relevé le fait que c'était plus trop le cas au german et je trouve qu'on en a encore une belle une belle confirmation avec ces deux premiers matchs ouais ben exactement avec un parcours assez similaire au à celui du german des joueurs de son classement bon l'ichok y est un peu meilleur quand même en tout cas disons des joueurs où c'est pas un exploit de les battre pour christophe où c'est plus un exploit mais un christophe solide physiquement solide mentalement où c'est lui qui est dominateur dans le jeu il est en maîtrise capable de s'adapter pas juste de d'être le feu follet qu'on connaît quand il joue des gros joueurs type axel sen et ça bon je te lance du coup ça te lance parfaitement sur ce troisième match mais c'est ouais assez assez surpris de l'évolution en tout cas nous on la voit que maintenant mais j'imagine que lui depuis plus longtemps mais mais je trouve que là elle est vraiment marqué sur cette tournée européenne son switch de niveau c'est clair victoire donc en quart de finale 21 17 21 10 contre contre koki watanabe où là benoît même s'il ya eu un premier set un peu plus accroché on est on est plus sûr de la démonstration le japonais qui a été sans solution qui ne savait plus quoi faire parce que cristo était partout et ce que je disais aussi et que j'ai eu un peu le sentiment sur les trois matchs tu l'as un peu tu l'as un peu dit c'est que on a plus seulement un cristo avec sa couverture de terrain exceptionnel ses sauvetages etc on a un cristo maintenant qui qui arrive à imposer son jeu et je trouve que c'est une des plus grosses différences sur ces matchs récents en fait bah c'est ouais c'est exactement ce que je ce que j'essayais de souligner mais tu l'as tu l'as parfaitement dit et c'est aussi tu vois ce que je enfin moi pour moi il va aussi penser à l'itchak yu qui l'a joué au premier tour et je trouve que c'était un beau symbole parce que l'itchak yu le jour où il ne fait plus qu'attaquer ben on sait ce que ça donne c'est que c'est un mec qui gagne des gros tournois qui est capable de battre des gros joueurs et si cristo est capable de faire ça dans la durée honnêtement et je le crois capable de le faire ça ça fait de toi ça fait plus de toi un top 20 mondial ça fait de toi un top joueur mondial défaite en demi pour pour cristo contre anthony guinting il prend le premier 21 19 en étant quasiment jamais devant quelques coups très très clutch à la fin il est mené rapidement dans le deuxième et il le lâche très vite il perd 21 5 on le pense capable de revenir dans le dans le troisième mais il est aussi largement dominé 21 21 11 benoît quel est ton ton sentiment sur ce match où évidemment évidemment je pense que tout le monde l'a vu le facteur physique a joué un gros un gros un rôle important parce que sans cristo il n'avait plus de jus enfin dans le troisième mais aussi un anthony guinting qui a je trouve fait un peu parler son expérience et hausser son niveau quand ça quand ça le demandait ouais cristo en fait après le deuxième on se dit ok il le laisse filer mais on voyait que c'était dur quand même et enfin moi personne en tout cas j'étais peu confiant et en fait le second souffle il n'est jamais vraiment arrivé aussi parce que c'est trois semaines en europe trois premières semaines parce que c'est pas fini pour cristo mais on était peut-être plus loin que ce qu'il imaginait même si évidemment tu n'arrives pas pour perdre quand tu viens jouer mais tu fais tu gagnes le german tu fais demi all england je pense que tout le monde aurait signé pour ça si on lui avait dit ça à cristo oui guinting a fait parler son expérience et c'est la principale différence je trouve sans l'avoir trouvé exceptionnel c'est aussi ça que je disais par rapport à sa finale c'est pas habitué de jouer autant ça marche pas face à christie si tu fais pas plus quoi ouais c'est ça là je trouve que guinting il a été bon dans le début du troisième en fait quand cristo quand cristo donnait tout pour revenir lui il a eu le niveau juste assez pour lui montrer que bah non cette fois ça allait pas être ça allait pas être possible et ça allait pas faire comme il n'a pas fait comme dans le premier où en gros il lui a toujours laissé un peu une chance de revenir que cristo a a saisi là il lui a pas laissé il lui a laissé aucune chance quoi effectivement à défaut d'avoir été brillant guinting a fait le le boulot le boulot sur ce sur ce sur ce set on va parler de thomas junior popoff qui était dans la même partie de tableau que son frère et qui avait un premier tour a priori plus difficile contre l'hi chifeng tête de série 3 le chinois qui avait pas été exceptionnel la semaine la semaine dernière mais bon ça reste le tenant du titre déjà et un sacré joueur pourtant qui s'est fait je vais pas dire explosé mais largement dominé par le français 21 17 21 13 benoît ça a été un match souvent tendu dans ce premier set avec les joueurs qui se rendent coup pour coup mais enfin le français qui fait la différence en 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 fin de set et qui a été très très bon dans le dans le deuxième face à l'hi chifeng qui lui a été assez décevant c'est pas du tout c'est pas du tout le genre de match que j'avais vu venir même si on savait quand même que l'hi chifeng avait un profil qui convient plus à thomas junior popoff que par exemple lucky new qui l'a joué la semaine dernière oui bah totalement pour moi c'était j'imaginais pas ça mais en même temps le la partie car de tommy et cristo puisqu'ils étaient dans la même était quasi idéal la tête de série cristo c'était pranoï bon il n'est pas il n'est pas passé ce premier tour et la tête de série tommy c'était l'hi chifeng c'était sans doute les deux meilleures têtes de série à prendre sur le moment même si évidemment l'hi chifeng je pense que tenant du titre c'était plus compliqué mais je partage totalement ce que t'as dit je m'attendais pas à ça d'un côté tommy ultra solide et de l'autre l'hi chifeng ultra décevant je sais qu'on nous est un peu tombé dessus sur ce que notamment ce que j'ai dit parce que t'en as pas trop dit du mal mais du niveau de l'hi chifeng depuis des mois moi je je persiste ok il a gagné le all england et c'était le principal argument ça on est d'accord mais aujourd'hui qu'est ce qui qu'est ce qui sépare l'hi chifeng de l'hi chifeng tu vois pour moi pas pas grand chose quoi après l'hi chifeng il n'a pas juste gagné le all england derrière il a eu un niveau quand même sur quelques mois on va dire c'était quand même très très sérieux j'ai trouvé par contre je vois sur la deuxième moitié de 2023 et le début 2024 je suis d'accord avec toi c'est pas c'est clairement pas fou et mais ça il faut pas je trouve enlever du crédit à thomas junior pop off qui a fait un très très bon match également malheureusement il perd au deuxième tour contre watanabe du coup le japonais dont on a parlé tout à l'heure 21 18 23 21 là benoît je trouve que c'est je parlais de profil c'est on savait que ce est compliqué contre watanabe pas forcément à cause du niveau du japonais même si c'est un bon joueur mais mais plutôt au niveau voilà du profil on sait que thomas junior pop off contre un mec comme ça qui qui pas le mec qui propose le plus de jeu mais qui va remettre à peu près tout ce que tu lui mets sur sa route qui remet tout sur le terrain qui force les les fautes on savait que ce serait compliqué ça l'a été pourtant je trouve que thomas junior pop off est encore une fois un bon match il est toujours dans le coup dans le premier set même si il est jamais il est jamais devant deuxième set un peu pareil où il revient à la fin il est pas loin de le prendre alors que pourtant il a un bon retard il frôle il frôle le fait d'aller au au troisième set il rate son volant de 7 malheureusement c'est pour le coup c'est un peu frustrant parce que voilà je trouve que là le match était plus serré contrairement à celui d'avant que ce que que ce que j'attendais oui moi aussi je pensais que ce serait beaucoup plus dur et en même temps si on juge le contenu tu as parlé de ce premier set mais dans le deuxième oui à ce volant de 7 mais il est quand même globalement tout le temps mené oui il peut aller le chercher c'est vrai et il a été quand même assez bon maintenant c'est quand même assez logique parce qu'il est tout le temps derrière tu l'as bien dit moi j'ai vu du mieux chez tommy très clairement sur la fin de la tournée européenne par rapport au début j'aurais aimé voir les deux en quart de finale évidemment aussi oui c'est ça après voilà c'était quand même deux tours pas facile pour tommy ouais je sais pas trop comment penser est ce que par exemple toi tu penses que il peut aller chercher au moins un dernier carré sur la fin de la tournée européenne ou pas j'ai pas les tableaux en tête mais ouais un quart voire une demi en cas de petit exploit ouais enfin en tout cas moi j'ai trouvé son niveau intéressant sur ces sur ces deux matchs donc voilà si je me base là dessus ouais déjà un peu plus ouais après en on sait qu'en allemagne il était pas bien physiquement c'était il a dit qu'il était mieux en france et là je trouve qu'il était encore mieux donc je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est encourageant benoît est ce que sur les pop off tu as quelque chose à rajouter ou pas bah on peut en dire un mot parce que je pense que je fais un cristo a fait un pas de géant vers paris on l'avait déjà dit en allemagne la demi all england c'est 8400 points je crois ouais un pas de géant vers paris aujourd'hui il reste la suisse l'espagne les europes il faudrait concours de circonstances énormes honnêtement ouais c'est tu fais bien de de le de le préciser je voulais te lancer là dessus c'est cette demi c'est plus qu'une demi all england c'est effectivement quasiment un compostage de billets pour 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 paris 2024 au détriment de son de son grand frère benoît parlons de de victor axelsen on savait pas trop à quoi s'attendre après sa défaite au deuxième tour la semaine dernière à paris là il a été plutôt rassurant sur ces deux premiers même plus que rassurant en détruisant qui d'ambi et le chinois weng hong yang on pensait que ça prenait le même chemin contre ginting en car avec un premier set empoché 21-8 mais ensuite le vrai match a commencé et ce vrai match il l'a perdu 21-18 21-19 déjà pour pour dire qu'on a vu deux super sets le deuxième et le troisième set c'était franchement franchement passionnant à suivre mais benoît même c'est on va je vais redire un peu ce qu'on a dit la dernière fois même quand ginting affiche un très bon niveau normalement ces matchs là axelsen les gagne quand même force est de constater qu'il lui manque le petit truc en plus qu'il avait avant ouais ben très clairement moi j'ai rien compris sur le discord après deux matchs et le set contre ginting on s'est tous enflammés en mode ok là ouais ok il a perdu aux ifb mais le frérot il va chercher le hollingland évidemment que c'est pas la même que c'est pas la que c'est pas la même concentration la même volonté et tout et puis après je sais pas j'ai cligné des yeux et j'ai pas trop compris oui ginting est devenu bien meilleur mais j'ai aussi l'impression qu'axelsen n'est pas resté à son niveau des deux premiers tours plus ce premier set non plus que il sent aussi qu'il a plus autant de marge et que dès que ça se resserre et ben l'ami axelsen il est plus aussi serein ce truc en plus dont a parlé il sent lui aussi il doit le sentir que que c'est plus difficile et de l'autre côté tu avais un ginting alors très bon et en plus de ça une totale réussite ouais et benoît même j'ai l'impression que quand il est quand il est challengé et qu'il roule pas sur son adversaire tactiquement je trouve qu'il a du mal à trouver des solutions axelsen aussi je sais pas si c'est un problème de coach ou quoi tu vois mais je trouve que voilà quand on lui oppose une opposition du coup un bon niveau de jeu il a du mal à contourner ça et je sais pas si ça peut lui poser problème dans des points dans des plus gros dans des matchs plus encore plus importants on va dire même si là voilà ça fait quand même aucun titre pour 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 axelsen cette année alors que des 500 ou plus il y en a eu cinq et il en prend il n'en prend aucun il n'a pas joué partout il faut le préciser le hollingland il est entre guillemets cas de titre alors que quand tu domines le circuit comme il le fait que le hollingland c'est l'un des trois tournois les plus importants de l'année on pourrait penser qu'il en est qu'il en est plus s'il s'était fait sortir déjà en quart je crois l'année dernière par par une gueule c'est young cette année c'est ginting également car donc ouais c'est quand même c'est quand même étonnant on n'a plus ça c'est une certitude maintenant on n'a plus le axelsen 2021 2022 on va dire les 2020 2022 c'est voilà même qu'on aime axelsen ou pas moi personnellement je m'en réjouis parce qu'il ya plus de concurrence sur le sur le sur le circuit mais voilà après on va pas le on va pas le on va pas l'enterrer je pense que d'ici les JO ça va peut-être pas forcément être le même le même axelsen tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure c'est la partie haute de tableau mais la partie basse elle a été très intéressante aussi il ya eu des matchs des matchs de fou on l'a dit celui qui en est sorti en tête c'est christie qui a quand même eu un parcours où il a battu il a battu soutien chaîne viti de sarnes shiushi et et l'axia scène alors pour soutien chaîne pas grand chose à en dire il s'est fait éclater viti de sarnes en 3 7 21 13 au troisième shiushi a joué 15 7 avant d'abandonner il a galéré à pas de game que et ensuite c'était plus facile contre 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 ward doyo dans la revanche de de la finale des ifb mais de la demi finale des ifb mais shiushi je pense à beaucoup donné la semaine dernière et pareil il a préféré un peu en en sécurité abandonnée mais benoît j'aimerais t'entendre sur sur l'axia scène et sur l'isidia donc l'isidia battu naraoka facilement puis l'okinu également facilement tandis que l'axia scène a battu yohannessen et anton sen les deux danois et dans le match entre les deux c'est l'axia scène qui a gagné 21 19 au troisième peut-être un des matchs de la semaine en simple homme ce l'axia scène l'isidia c'était très 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 cool donc voilà j'aimerais t'entendre un peu sur cette partie basse de tableau et notamment sur l'indien et le malaisien ça fait beaucoup de choses à dire parce que si on parle d'eux forcément ça ça amène à parler d'autres choses type anderson tonsen bah ouais il avait peut-être en fait il est il est bien là chez lui à dubaï il avait rien à foutre de la tournée européenne l'ami anderson en tout cas il a pas été bon je sais pas je voilà et là il a joué ça fait une différence avec les ifb déjà pas trop capté je sais pas au top physiquement et bizarre quand tu as un enchaînement 1750 je sais pas trop quoi en penser j'imagine que là la tournée européenne est terminée pour lui on va tranquillement rentrer on va voir pour les europes mais ouais et en face à côté de ça t'avais un chassin aussi très très fort et t'avais bien capté le truc parce que toi tu avais dit que c'était pas juste un one shot aux ifb et tu avais bien raison il a été capable de maintenir ce niveau toute la semaine parce qu'il perd en demi mais honnêtement il n'est pas ridicule du tout contre christie il fait probablement un des matchs de la semaine contre l'idjia qui lui même sort du bois et un peu de nulle part même s'il parcourt plus facile à mon sens ouais honnêtement l'idjia la chassin je demande à voir en espérant que ce soit pas juste un one shot sur la tournée européenne mais si les deux sont à ce niveau là c'est ce que tu disais tout à l'heure non non on est juste trop content pour le niveau du simple homme c'est ça l'axia scène qui sort là donc en deux semaines il fait finale et demi donc excellent au vu de là où il en était il ya encore une semaine les idjia appareil très encourageant alors il prend un araoka pas très bon mais un lock in you plutôt bon et lui est très très solide et pareil contre l'axia scène il est pas loin de taper une remontée de folie et en tout cas que des signaux positifs pour 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 les idjia donc ouais j'espère que ces deux gars pourront garder leur leur niveau en tonnes scène ouais des faits un peu incompréhensibles et niveau de jeu pour le coup très très bas vitit sarne physiquement j'ai trouvé que c'était compliqué au troisième set contre christie mais quand tu vois qui 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 gagne la qui fait finale pardon la semaine la semaine dernière c'est c'est compréhensible pardon pour l'axia scène je me j'ai fait deux demi pas une finale et une 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 demi mais ouais en tout cas c'était 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 intéressant et ça fait plaisir de revoir effectivement des mecs comme 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 l'axia scène comme l'isidja comme christie qui gagne les trois mecs que je viens de citer n'étaient pas tête de série alors que c'est quand même des mecs qui en ont le niveau je pense normalement donc c'est tout ça c'est très intéressant voilà est ce qu'on en a fini avec cette longue page simple homme benoît je crois bien que oui ouais j'ai dit qu'on passerait vite sur le hollingland juste avant qu'on enfin assez vite sur le hollingland avant qu'on enregistre on est déjà à 45 minutes je sais pas combien de temps va durer cet épisode mais c'est pas grave on enchaîne avec resté hollingland évidemment et on va parler double mixte cette finale j'ai pas grand chose à en dire j'ai trouvé le match assez décevant la victoire de zeng wang les chinois contre watanabe et gashino les japonais tête de série 1 contre tête de série 2 les trois derniers vainqueurs du tournoi qui s'affrontent victoire 21 16 21 11 des des chinois alors il ya eu deux trois points sympa mais et un début de match serré je crois que ça doit faire un truc genre 15 15 14 14 dans le premier avant que les chinois face leur 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 trou mais derrière on a vu une fin de premier et un début de deuxième enfin tout un deuxième d'ailleurs outrageusement dominé par par zeng wang et watanabe sans bas sans solution encore une fois donc ouais match décevant ouais moi je vais même aller plus loin de manière générale tableau assez décevant semaine assez décevant en mixte ouais oui watanabe et gashino vont en finale et c'est tout à leur mérite maintenant franchement ils vont en finale parce que personne n'a proposé grand chose alors il ya des mecs qui ont nettoyé le tableau c'est 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 aussi c'est tout à leur honneur maintenant même kim jong n'ont pas proposé grand chose watanabe et gashino ils n'ont pas eu à s'arracher et de l'autre côté zeng wang n'ont pas eu non plus à s'arracher mais en étant j'ai envie de dire beaucoup plus rassurant dans le niveau de jeu et c'est ce qu'on disait la semaine dernière zeng wang ok ils vont ils font car aux ifb et puis la semaine prochaine ils vont gagner all england bah voilà très clairement c'est ce genre de père qui ne reste pas sur deux échecs et on se doutait que ça se finirait comme ça peu importe contre qui en finale maintenant ouais les autres ont été j'ai envie de dire le il ya eu zeng wang et les autres parce que les autres ont été assez décevant ouais je suis d'accord avec toi quand tu vois que ni watanabe et gashino ni zeng wang n'avaient perdu de 7 avant la finale mais c'est pas le même bilan parce que je suis d'accord avec toi watanabe et gashino ils ont joué ils n'ont pas joué personne mais ils ont joué des adversaires qui n'ont pas proposé grand chose avec une seule tête de série à affronter qui était kim jeong qui n'ont pas été qui n'ont pas été excellent je suis d'accord avec toi côté zeng wang un peu pareil sauf que eux ont joué feng wang en demi mais bon feng wang qui ont gagné la semaine dernière et qui je pense était assez content avec cette demi alors alors ça leur allait comme 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 bilan donc donc voilà ouais finale très décevante même si finalement deux paires quand tu regardes le palmarès watanabe et gashino zeng wang t'as 7 des t'as 6 des derniers des 7 derniers titres quand même c'est fou ouais les deux paires en ont maintenant 3 chacun 3 pour les japonais 3 pour les chinois donc c'est assez impressionnant la main mise de ces deux paires sur sur le all england et là vous vous dites bah c'est qui la dernière paire qui en a chopé un c'est les gros cracks jordan octavionti que malheureusement on voit on voit plus trop c'était en en 2020 voilà pour les français ça va aller assez vite malheureusement ensuite on refera un tour vous inquiétez pas défaite dès le premier tour contre tanlaï pour pour jikel delru les contrôles les malaisiens ils prennent pourtant le premier set en marchant sur l'eau 21 12 dans le deuxième on sent que c'est moins bien mais pour moi ils sont toujours meilleurs que les malaisiens mais c'est un peu match qu'on a déjà vu c'est à dire que il pour moi ils sont un peu meilleur mais c'est serré au score et même s'ils sont parfois devant ils creusent un petit trou au milieu de 7 mais les malaisiens reviennent et les français prennent jamais assez de de marche pour être serein et bah quand c'est ce genre de scénario souvent tu te fais punir voilà ils perdent le 7 21 21 19 en prenant trois points d'affilée à la fin et le troisième set ils sont jamais 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 dedans ils sont largués dès le début ils font un semblant de remonter à la fin mais le regard le retard accumulé était était trop important et j'imagine un sentiment ultra frustrant pour eux et on va bien le dire benoît un peu frustrant pour nous parce que pendant un set pendant un set et même un peu plus on a senti les jikel delru de la semaine dernière aux ifb on pensait que ça continuait voilà d'aller d'aller mieux tu avais un deuxième tour qui était aussi prenable mais malheureusement ils retombent dans leur travers au pire moment j'ai envie de dire oui ben tu as tu as tout dit je pense que les les premiers sont frustrés évidemment en fait je suis un peu saoulé parce que là ils avaient peut-être le quart de tableau le plus faible encore une fois avec tant que c'est désolé pour tant que c'est mais voilà c'est 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 la huitième tête de série et probablement la plus faible maintenant c'est vrai que regarder aussi loin quand on pense à jikel delru ben c'est c'est plus d'actualité il faut gagner des matchs c'est frustrant parce que oui ils étaient meilleurs que tant de l'aïe je pense vraiment maintenant on sent qu'il n'y a aussi pas qu'un sujet niveau sur le terrain il y a d'autres trucs qui se passent et ce qui c'est enfin leur quart aux ifb finalement leur défaite contre ceo chaillé elle est moins dure à digérer parce qu'elle est en quart et que tu as déjà fait le taf là elle n'est pas facile à digérer et très clairement il va falloir faire mieux sur les deux super 300 qui restent je sais pas s'ils sont en Espagne ou en Suisse c'est sûr mais il va falloir faire mieux que ça ouais et benoît je me suis dit sur ce match peut-être que les jikel delru qu'on connaissait un peu plus en confiance peut-être qu'ils laissent jamais revenir Tan Lai dans le deuxième et que ça se passe autrement tu vois ce que je veux dire c'est victoire en deux bah ouais voilà parce que celui-là ce match là c'est exactement en deux que tu dois le conclure et pas mieux quoi donc ouais vous l'aurez compris c'est une déception côté français bah peut-être parlons de la grosse semaine de Tabellin Peak qui passe à l'arrache contre Thierry Magolund au premier tour puis contre Chento au deuxième puis contre Yelli au troisième et finalement bon ils perdent contre Watanabe et Gaiashino mais là pour le coup Benoît c'est tout l'inverse des français c'est tirage favorable ça s'est un peu ouvert devant eux mais ils ont été ultra clutch pour en profiter et au final Tabellin Peak qu'il faut une demi sur un mille sans jouer tête de série mais bon Benoît on voit que même dans ce tableau tu peux te faire surprendre et ils sont pas mal en ce moment en Tabellin Peak je trouve ouais ils sont plus que pas mal ils sont même plutôt très bons en fait c'est toute la différence avec Tom et Delphine aussi en ce moment c'est que Tabellin Peak c'est une paire qui a tellement d'expérience et qui a parfois même pas forcément ensemble mais connu ses hauts ses bas aujourd'hui Tabellin Peak ils savent quel est leur niveau ils savent quoi faire quand faut le faire et ils savent que quand t'as ce genre de tableau où Benoît-Boranucro se font taper au premier tour où ses Ochaé se font taper au premier tour et que t'as zéro tête de série dans ton quart de tableau voire même dans ta demi-tableau et ben tu dois y aller c'est des matchs à l'arrache mais ils les gagnent quoi exactement est-ce que tu veux dire un mot de Poivoranucro, Teratana Chai qui perdent au premier tour contre Cento ou tu l'as dit de de ses Ochaé qui perdent qui perdent au premier tour également contre Yelli les premiers avaient été demi-finalistes au CFB les deuxièmes avaient été finalistes qu'est-ce que t'en penses ? pour moi même symptômes mais pas forcément le même mal ouais ben c'est exactement totalement d'accord avec toi il y en a une pour qui elle comptera pas et une pour qui on pouvait s'y attendre et du coup ça veut aussi dire tomber dans ses travers c'est Ochaé je pense pas qu'il y en aura des masses Poivoranucro, Teratana Chai c'est un peu à l'image de tout ce qu'ils produisent ces derniers mois c'est difficile à savoir sur quel pied danser d'une semaine à l'autre c'est ça t'es mauvais en Allemagne après t'es bon en France après t'es mauvais en Angleterre difficile alors que pour le coup C.O. C.O. Chai ça s'explique aussi quand on voit ce que C.O. fait en double homme c'est que ce pauvre gars il est cramé et je pense qu'il va devoir bien se ménager il va bien devoir se ménager avant les jeux s'il veut refaire peut-être pas le doublé qu'il a fait au Mondiaux mais au moins des bonnes perves dans les deux tableaux parce que ça va être d'autant plus important pour lui de se ménager que les autres puisqu'il joue dans deux tableaux à haut niveau déception également côté Jiang Wei qui font également une demi-finale la semaine dernière et là qui perdent 21-10-21-16 contre Ferdinand Saoui Jaya voilà et puis Benoît je pense qu'on a fait le tour de toutes les têtes de Syrie est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Non mais je pense que tu t'étais offert la transition parfaite avec C.O. qui était un j'ai presque envie de dire un léger contrôle All England et qui avait d'autres chats à fouetter qu'allait faire une perf en Angleterre Et bien on va donc parler du deuxième tableau où il évolue le double homme Oh my god I'm a big guy Oh my god Oh là là maintenant c'est toi qui m'offres ces transitions sur un plateau d'argent ça fait plaisir Double homme remporté par les tenants du titre Ah j'aurais pu également faire la transition avec ça puisque le mixte et le double homme c'est les seuls tableaux où les tenants du titre ont gardé leurs trophées et on les attendait pas non plus ces deux-là Alfian et Ardiento alors que pourtant ils ont été très bons mais ces derniers temps c'est plus compliqué ils gardent leur titre face à Tia et So les Malaisiens qui perdent une deuxième finale me semble-t-il 21-16 21-16 pour le coup Benoît alors c'est un peu compliqué parce que match très spectaculaire j'ai trouvé il y a eu des des très très beaux points mais on a eu des points spectaculaires mais pas vraiment de dramaturgie parce qu'on a senti que les Indonésiens ils avaient leur plan de jeu ils étaient en contrôle et voilà il n'y a pas eu trop trop de suspense on va dire vu qu'ils ont creusé l'écart au bon moment pour savoir qui allait gagner ouais totalement d'accord avec toi et puis c'est le retour de notre blague de répétition préférée quand même on ne peut pas les laisser passer comme ça Chiasso ça joue une finale de Super 1000 et d'ailleurs j'ai eu Aaron Chia juste après la finale qui m'a dit je joue dans 10 minutes je lui ai dit mais non t'as déjà joué en fait la finale elle est perdue et t'as oublié de rentrer sur le terrain donc enfin voilà j'ai du mal avec eux j'ai du mal à capter parfois il faut une semaine franchement je serais curieux d'avoir ton avis mais masterclass ou pas loin parce que le tableau est nettoyé aussi mais rien à dire et tu te dis ça y est c'est bon moi je me suis dit ok ils vont aller le chercher et en fait j'ai l'impression qu'au delà du bon match Alphia Nordianto qu'ils sont rentrés sur le terrain presque pas paniqués mais sans vraiment plan de jeu juste en étant là quoi ouais bah d'ailleurs Gil Clark l'a dit à un moment elle a dit elle a dit ouais le plan de jeu des indonésiens il est clair et ils vont le garder mais en gros elle comprenait pas comment les malaisiens ont fait pour ne pas l'anticiper en gros le plan de jeu il était très simple elle l'a détaillé à un moment c'est on flique les services sur Aronchia donc on serre long sur Aronchia pour l'éloigner du filet parce qu'il est fort au filet et après on bourrine sur Sowuik parce qu'il y a un moment où il va finir par paniquer bah les Alphian et Ardionto ont fait ça pendant je sais pas combien de temps le match le match a duré mais en tout cas ils ont fait ça pendant tout le match et ça a très bien fonctionné je suis d'accord avec toi alors c'est un peu compliqué la semaine de Chiasso parce que ils ont joué aucune tête de série mais ils ont quand même joué des bonnes paires notamment Liu et Yang qui étaient sur un nuage depuis trois semaines mais je suis d'accord avec toi ils rentrent sur le terrain et pour moi c'est un peu le même mal que je sais pas par exemple j'en ai parlé pour J.K.L. et Delru mais il y a plein de paires comme ça c'est qu'en fait Arontia c'est un peu le leader technique de cette paire tu vois mais il n'y en a aucun des deux qui va pousser une gollante et qui va dire bon allez on y va tu vois et je pense que je demande pas à ce qu'ils soient séparés tu vois mais même s'ils sont champions du monde alors c'est dur de dire ça mais tu vois je trouve que ça les empêche d'être meilleurs en fait le fait qu'il n'y ait aucun des deux qui arrive à dire bon bah on va se secouer on va y aller tu vois ouais ouais bah il y a du vrai et d'ailleurs bah ils sont champions du monde tu sens aussi qu'il n'y a pas eu peut-être besoin de s'être mis en question sur ces championnats du monde là en tout cas de leader de la paire oui pas de leader technique mais tu l'as dit de leader mental et en fait c'est sur tout le contexte autour qu'on le ressent c'est que tu gagnes pas sur le circuit alors que t'as clairement le potentiel parce que t'es top 4 mondial et parce que t'es vraiment top 4 mondial c'est pas t'as été champion du monde par hasard c'est parce que t'as le niveau pour l'être et ça fait longtemps qu'ils le sont mais effectivement il n'y a pas de ouais bah oui oui c'est ça c'est plus un hasard quoi ouais non je suis d'accord avec toi c'est vrai que quand ça va bien t'as pas forcément besoin de gars qui dit bon allez on se couvre mais c'est quand ça va pas que c'est que t'en as besoin et malheureusement pour eux ils en ont pas alors qu'ils avaient pas perdu de 7 jusqu'à maintenant et Benoît est-ce que tu veux dire un mot d'Alfian Argento qui font aussi une grosse semaine où ils ont notamment battu Li Wang et Okiko Bayashi ils reviennent aussi ils ont pas été très bons en France mais là ils reviennent ils reviennent à un niveau à un niveau très intéressant alors je pense que s'ils avaient joué contre je pense qu'il reste un cran en dessous de Kang Seo ou Ranky Redichetti à 100% mais avec ces deux paires là qui se sont fait sortir rapidement ils ont parfaitement saisit leur chance très clairement ils gagnent leur premier titre depuis le All England l'année dernière c'est assez ouf parce que je pense qu'on l'aurait pas prédit ça vient un peu de nulle part mais eux ont profité de aussi la baisse de régime de beaucoup cette semaine et bon on va en parler juste après mais ils ont été ultra solides et je trouve que ça m'a rappelé le titre dans une moindre mesure de Fikri Molana c'est pas la paix régnante du moment qui a été le chercher en 2022 et pourtant sur la semaine t'es pas surpris c'est ça et c'est vrai que du coup tu parles de Fikri Molana je regarde un peu le palmarès depuis 2017 il y a eu doublé de Endo Watanabe 2020-2021 mais sinon c'est uniquement des mixtes indonésiens qui sont allés le chercher donc en sachant que je crois que c'était en 2021 qu'il n'y avait pas d'indonésiens donc c'est assez c'est assez c'est assez impressionnant la mamise de ce pays sur le All England en double homme Benoît tiens un mot des deux paires dont j'ai parlé qui sont pour moi les deux meilleures paires du monde qui sont affrontées en demi la semaine dernière Ranky Redichetti qui avait été tout puissant en France et dont on a dit beaucoup de bien et on s'est dit s'ils gardent ce niveau il n'y a personne qui pourra les arrêter en Angleterre malheureusement pour eux ils n'ont pas gardé ce niveau parce qu'ils ont été très décevants avec une défaite 21-16 21-15 contre Fikri Molana justement au deuxième tour alors ça peut peut-être se comprendre puisqu'ils ont beaucoup joué la semaine dernière ça reste quand même une déception pour les numéros 1 mondiaux oui parce que autant il y en a qui ont des excuses autant j'ai du mal à imaginer que Ranky Redichetti ne soit pas capable d'enchaîner deux semaines à ce niveau là déjà face à Sancte Tiawan je les avais trouvés poussifs et ouais là sans réaction sans sans idée face à Fikri Molana qui en plus franchement le lendemain ils se prennent une volée contre Chiasso et ne sont pas exceptionnels non plus c'est ouais tu vois c'est ces trucs là aussi qui manquent à Ranky Redichetti et à l'autre père dont on va parler juste après mais voilà je trouve qu'il manque ce petit truc là qui fait qu'on voit ok ils viennent d'enchaîner 750 000 ok c'est eux quoi bah côté Cangseo ça a été ça a été compliqué alors on l'a dit lui il était déjà mort en mixte et en double homme ça a été la même chose premier tour un peu piège contre Eren défaite 21-14 21-13 alors qu'il me semble qu'il les avait battus assez facilement à Paris la semaine d'avant je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur ce match précisément vu qu'on a déjà dit un peu pourquoi ça s'était joué comme ça aussi quoi non non rien à rajouter je pense que là pour le coup on a reproché à la Corée de pas gérer le Kansayoung donc j'ai eu un peu l'impression quand j'irais le KCO ouais mais différemment ça on n'est pas dans le genre on abandonne différemment on joue à 70% quoi oui c'est ça voilà j'avais avant la semaine je voyais bien Ankiri Dichetti mais quand on a enfin je me disais si jamais ceux qui ont fait des mauvaises perfs en France arrivent fort en Angleterre je voyais bien Yang Wang aller chercher ce titre parce qu'ils avaient été décevants en France mais ils ont aussi été décevants en Angleterre parce qu'après avoir passé le premier tour ils perdent contre Li Wang qu'ils avaient pourtant battu la semaine dernière les champions olympiques 22-20 19-21 21-16 Benoît c'est assez décevant de la part de Yang Wang quand même qu'on sentait plutôt constant et imperméable à ce genre de défaite alors Li Wang c'est pas des peintres mais la semaine dernière ils ont semblé plutôt en contrôle contre eux et là c'était un peu la débandade et au final tu te fais sortir deux fois prématurément en deux semaines ouais clairement à côté de leur pompe même si attention à Li Wang je le dis très sérieusement ils sont en train de revenir à un niveau que je trouve assez intéressant et je mettrai tu vois je trouve que la défaite de Rankiri Dichetti est moins excusable Liang Wang un peu plus même si effectivement on les attend beaucoup plus loin sur des semaines comme ça très bien j'ai fait le tour des têtes de série j'ai pas parlé ah non avant qu'on passe sur les français peut-être est-ce que tu veux redire un mot de Liang les autres les autres les autres taïwanais qui ont fait titre au German il y a deux semaines finale en France la semaine dernière et là ils font demi alors ils baissent à chaque fois un petit peu mais quand même quelles trois semaines ils viennent de nous faire ils sortent notamment Liu Wu et Jomko Kedren avant de plier face à Tiaso mais ils sont sur un petit nuage en ce moment ouais mais non mais clairement ça n'a ça n'a aucun sens non mais sans déconner celui qui me dit qu'il l'avait vu venir c'est un menteur le niveau de Li Wang de Li Yang pardon c'est ouf ils vont être quasi aux portes du top 10 mondial à la fin de la semaine alors qu'ils étaient hors du top 20 au début de la tournée européenne c'est totalement n'importe quoi et puis Benoît évidemment on se retrouve dans six mois en octobre ils se font sortir trois fois en trois semaines au premier tour on sait très bien comment ça va se passer c'est ça qui est énorme ils perdent tous leurs points de la tournée européenne dans un an on le sait et dès que dès que les interceptions elles passeront plus et dès que les matchs ils seront un peu moins puissants ça passera plus mais c'est ça qui est qui est sympa avec ses pairs un peu hors top 10 c'est que des fois ils te sortent des coups et des semaines monstrueuses côté français c'est un peu plus la soupe à la grimace côté pop-off défaite 16 et 13 contre Astrup Rasmussen ouais en fait comme d'hab j'ai pas grand chose à en dire surtout quand tu vois quand tu vois leur match de simple et le tableau accessible qu'ils avaient en simple je pense que le double même s'il y a toujours l'objectif Paris c'était quand même le cadet de leurs soucis je pense même si évidemment ils ne le diront pas comme ça oui 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 je partage totalement côté corvée et la barre évidemment c'est différent contre Jomko Kedren c'était tirage difficile mais pas impossible et c'est un peu ce sentiment qu'on a eu dans ce premier set que malheureusement ils perdent 26-24 dans le deuxième il n'y a pas eu vraiment photo défaite 21-12 alors eux aussi défaite qui fait un peu mal au vu du premier set mais Benoît eux leur boulot il a été fait la semaine dernière maintenant ils ont je pense les championnats d'Europe en ligne de mire et voilà je ne suis pas sûr que même s'ils auraient pu mettre un grand coup dans la qualif en gagnant ce match ce n'est pas non plus un drame pour eux je pense ce n'est pas non plus un drame attention parce qu'il va y avoir ces championnats d'Europe ça peut les pop-up ils vont avoir un ou deux premiers matchs pas faciles mais accessibles moi j'ai été un peu surpris je ne vais pas être mytho qu'ils aillent au All England alors qu'à Orléans ils seraient arrivés en tant que série en tête de série 5-6 peut-être avec un coup à jouer j'avoue que j'ai été surpris de ne pas avoir ce même choix que Margot Lambert est en train même si évidemment la différence de tête de série Lambertran elle savait qu'elle serait tête de série 1 à 4 je regrette quand même parce que tu aurais pu terminer la course à la qualif en allant chercher un quart ou une demi à Orléans presque je suis totalement d'accord avec toi autant les pop-ups évidemment ils n'ont pas le choix puisque comme ils jouent un simple ils jouent un simple All England t'es obligé de jouer en double All England aussi autant Corvay et Labar ils avaient le choix et ouais je suis totalement d'accord avec toi après peut-être que comme évidemment ils choisissent avant le tirage t'espères reprendre un Hassan Setiawan ou une paire un peu prenable même John Cook et Drain c'était pas le pire tirage non plus et là pour le coup tu passes un tour en 1000 et tu t'es refait quoi mais je suis d'accord avec toi ça aurait été peut-être plus sympa de les voir à Orléans voilà et pour le reste j'ai mentionné oui la défaite de Liu ou Lane Vendy qui perd de premier tour contre Kiko Bayashi Astrup Rasmussen qui sont voilà qui retombent un peu dans leur travers défaite de 21-19 au troisième contre Jomko et Kedren je pense avoir fait le tour Benoit de ce Double Home et du coup de ce All England et ben je le pense aussi juste préciser que Double Home très intéressant pour l'instant puisque en 5 tournois cette saison 5 vainqueurs différents évidemment tu l'as dit c'est le premier depuis un an pour pour Alfian et Ardiento Benoit est-ce que tu veux reparler du All England ou alors on passe à Orléans On peut juste en dire un mot et je serais d'ailleurs curieux d'avoir ton avis c'est la première fois que j'ai cette sensation à l'All England perso même en qualif olympique on a eu un All England très moyen c'est peut-être à cause des IFB aussi mais au moins l'All England a enfin ressenti ce qu'on ressent chaque année après le Danemark en France J'ai pensé exactement la même chose je me suis dit c'est un All England qui ressemble à un IFB en octobre et comme je te disais juste avant je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis un 300 entre les deux parce qu'enchaîner 750 et 1000 on voit que ce n'est pas possible parce que quasiment je trouve que dans tout tableau confondu les joueurs et paires qui ont fait deux bonnes semaines se comptent sur le doigt d'une main tu vois il y a Yamaguchi qui fait deux finales Matsuyama Shida qui font deux finales allez Anne Seyung elle fait un titre et une demi mais voilà ce n'était pas le meilleur placement mais évidemment ça n'arrivera pas là c'était les JO et le retard dans les travaux d'Adidas Arena qui ont un peu tout bouleversé je pense que ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas les fois d'après effectivement du coup on n'a pas vécu les All England de l'année même si voilà on l'a dit il y a quand même eu des matchs des matchs assez sympas allez on se dirige vers le vrai badminton et les Orléans Masters là vous imaginez bien que pour ce Super 300 on va aller plus vite on va quasiment pas parler des joueurs et joueuses en dehors des français pour le mixte remporté par les chinois Cheng et Zhang contre les favoris et tête de série 1 Rivaldi Mentari il y avait il y avait il y avait il y avait deux pères françaises trois pères françaises pardon on va se concentrer enfin pas se concentrer mais j'aimerais t'entendre sur Julien Maillot et Léa Palermo évidemment parce que on a reçu Léa Palermo il y a quelques semaines elle nous disait justement qu'elle aimerait avec Julien Maillot intégrer les qualifs à Orléans c'est chose faite ils ont eu un match de qualifs à jouer contre les polonais Cybulski Marzak remporté en 2-7 en 2-7 2-7 serré derrière il joue contre les indiens Reddy et Reddy qui sont dans le top 90 je crois mais surtout qui ont été top 20 je crois tous les deux dans leur tableau respectif maintenant ils sont un peu plus vieux match complètement fou remporté 17-21 21-19 21-17 par les par les par les français et finalement c'est une défaite contre les têtes de série 7 et largement évidemment largement devant eux au classement mondial les malaisiens ou Cheng qui sont qui sont qui sont pardon qui sont sortis vainqueurs de ce match 21-16 21-18 mais Benoît on a vu notamment une remontée folle des français face aux indiens au premier tour du tableau principal et globalement une semaine je pense très positive pour une reprise avec eux en sachant que vous le savez sûrement Léa Palermo revient de de grosses blessures très très clairement d'ailleurs on a vu leur émotion à toutes les deux à tous les deux pardon déjà en sortie de calife après cette victoire contre les indiens où il a été top 20 mondial je crois avec avec To la partenaire de Chen maintenant donc c'est quand même un vrai vrai joueur honnêtement ils étaient même pas dans le tableau des califes ils ont bénéficié de forfaits pour y rentrer tu sors des califes tu passes un tour face à une perte de ce niveau là honnêtement retour largement réussi mais alors largement réussi on en attendait pas autant voilà et Benoît côté Léa Palermo on peut estimer qu'elle va monter en puissance au fur et à mesure qu'elle sera plus à l'aise mais on peut quand même dire que je sais pas est-ce que moi quand je l'ai vu jouer je me suis dit ça se voit qu'elle est pas à 100% à l'aise avec ses genoux et de base elle a plus un jeu de joueuse de double dame que de double mix je trouve alors enfin à voir quand le niveau montera et continuera de monter au fil du temps je sais pas ce que t'en penses je partage totalement mais moi j'ai en fait l'impression qu'on va avoir une paire qui va challenger je mets des grands guillemets vous les voyez pas mais Tom et Delphine oui je les imagine mal rentrer dans le top 20 mondial peut-être mais quand même je pense que c'est une paire qui pour moi a plus de potentiel que la Bartrand par exemple tu vois j'ai un peu de mal à le voir moi je je sais pas j'espère me tromper je comprends on verra les deux autres paires françaises malheureusement deux défaites au premier tour pour Eloi Adam et Sharon Bauer contre les taïwanais Cheng & Yang défaite 21-11 21-16 et pour Lucas Renoir était à Marguerite contre la paire brésilienne Farias Lima 21-19 au troisième celle-là un peu plus un peu plus frustrante sachant que 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 bah ouais il y avait clairement il y avait clairement la place je trouve pour Renoir et Marguerite est-ce que t'es un peu d'accord Benoît ou pas du tout oh si si ils ont été devant tout le match et t'as pas le droit de le perdre on est d'accord si si je suis d'accord voilà ce serait sûrement pas enfin allez je vais pas me projeter mais ça aurait été très compliqué contre la paire chinoise au deuxième tour parce que c'est la paire chinoise qui va au bout mais quand même ce tour passé en 300 il aurait il aurait fait du bien là c'est une petite une petite déception et Benoît je sais que t'as plus suivi ce tournoi que moi c'est pas c'est pas un secret est-ce qu'il y a un match en double mixte ou une paire que tu veux mentionner il y avait des pères que vous connaissez notamment Van Leeuwenberge ou alors ou alors Chan Chan qui jouait avec Shea maintenant voilà est-ce que tu ou Toft Graversen les Danois qu'est-ce que tu veux rajouter que Caloumé Ming n'est pas l'avenir de l'Angleterre on l'a longtemps cru je l'ai moi-même longtemps cru en vrai ça fait peine à voir quand tu dis avenir de l'Angleterre tu parles présence sur les réseaux sociaux ou présence sur un terrain de badminton parce qu'il faut préciser Benoît voilà je pense que t'as t'as tout dit on avait mal analysé ses compétences son domaine de compétences enfin en tout cas le principal c'est vrai on est dur mais honnêtement on l'a quand même pensé je pense toi comme moi qu'il avait vraiment un truc ouais c'est clair alors que ouais je suis assez je suis assez déçu c'est vrai que pendant un moment enfin tu disais après Laney Vendy il peut arriver comme un mec comme un mec qui a le niveau alors que maintenant quand tu vois que Laney Vendy ils sont un peu après une passe difficile ils sont repartis et que évidemment ils jouent à l'England alors que lui perd au deuxième tour à Orléans c'est vrai que c'est un peu c'est un peu décevant ils avaient battu une autre première avec ils jouaient avec Esten Van Luen ils avaient perdu ils avaient battu une autre paire anglaise au premier tour du coup Esten Van Luen qui a battu son frère voilà on va passer au deuxième tableau donc c'est le simple dame et Benoît je sais que je l'ai dit on va pas beaucoup parler on va pas beaucoup parler des joueurs non français mais tu voulais dire un mot de la vainqueur de ce tableau de simple dame la japonaise Tomoka Miyazaki qui a facilement battu sa compatriote Ina Akechi en finale 21-18 21-12 parce que j'ai l'impression qu'on a qu'on a une bonne voire très bonne joueuse sous les yeux elle est de 2006 donc elle n'a que 17 ans mais j'ai cru comprendre que tu avais été impressionné j'ai été impressionné mais si on est totalement honnête on la découvre pas non plus aujourd'hui elle est championne du monde junior honnêtement Tomoka Miyazaki c'est l'avenir du bat japonais très clairement ceux qui l'ont vu à Orléans cette semaine sont très chanceux parce qu'honnêtement sur ces finales il y a des top paires on a vu les chinois qui sont vraiment pas mauvais mais on sait qu'il n'y a pas la place en double mixte là on voit potentiellement pour moi une future vainqueur de Super 1000 de 750 potentiellement plus que ça c'est toujours cool Orléans comme les autres tournois de ce type là de ce calibre là on les voit longtemps avant peut-être qu'ils éclos les joueurs les top joueurs et ouais je pense que c'est ceux qui ont pu voir Miyazaki cette semaine à Orléans pour en dire dans quelques années qu'ils l'ont vu sous leurs yeux sur un Super 300 je suis totalement d'accord avec toi c'est là que c'est cool les tournois comme Orléans et c'est vrai que tu l'as dit elle est championne du monde junior mais c'est pas toujours facile l'arrivée sur le circuit tu vois tu joues des joueurs ou des joueuses européennes parfois plus expérimentées et là franchement franchement elle a l'air c'est une joueuse très intéressante et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire dans le futur nous on avait trois joueuses malheureusement deux d'entre elles se seront affrontées dès le premier tour la revanche c'était la demi des championnats de France Benoît ou la finale des championnats de France non c'était la finale des championnats de France entre Léonie Sué et Rosy Pankasari et ça a été la même issue avec la victoire de Léonie Sué 21-10 17-21 21-15 est-ce que tu veux en dire un mot Benoît c'est dommage tu l'as dit c'est le mot c'était un bon match mais en fait c'est dommage et à la fois une aubaine pour les deux parce que quand on voit le tirage de l'autre française par exemple au hasard on se dit qu'il y a beaucoup de tirages qui ne leur auraient pas permis de passer un tour sur ce Super 300 en vrai Léonie Sué elle ne le vole pas elle fait vraiment un super match mais très clairement c'est à la fois un tirage frustrant et à la fois un tirage où tu te dis au moins il y en a une des deux qui peut gagner un match ouais je suis d'accord avec toi et défaite de Léonie Sué au deuxième tour contre la chinoise Chen Lu qui fait une bonne semaine aussi et qui est malheureusement obligée d'abandonner puisqu'elle se blesse au genou je crois en demi contre Miyazaki justement elle perd 21-14 et 21-15 Benoît la chinoise qui bat Léonie Sué elle est tout juste dans le top sur mondial mais elle a un niveau qui indique autre chose quand même ouais très clairement c'est dur parce que la fille elle joue les qualifs à Orléans elle doit gagner deux matchs en qualif ouais ça n'a aucun sens elle n'est pas si jeune que ça parce que je crois qu'elle a 22 ou 23 ans quand même ouais c'est ça c'est 2002 honnêtement même contre Miyazaki le début du match je me suis dit ok en fait Chen Lu c'est vraiment sérieux ça peut aller au bout des Orléar Masters voilà et malheureusement elle se blesse ouais tu as fait référence tirage très difficile pour Chen Lu pour Shishufei pardon qu'on aurait aimé après ces belles performances récentes qu'on aurait aimé voir plus longtemps sur la semaine on savait que ce serait compliqué face à Iris Wong l'américaine tête de série 7 défaite de Shishufei à 15-21 enfin oui 21-15 19-21 21-8 et Benoît bah c'est c'est frustrant parce que bah j'aimerais bien savoir ce que tu as à dire sur sur ce match je vois là d'ailleurs qu'elle avait déjà perdu contre Iris Wong au England il y a il y a deux ans avec quasiment exactement le même le même le même score donc c'est donc c'est marrant mais c'est c'est dommage pour Shishufei de s'arrêter là bah c'est exactement ça c'est dommage pour Shishufei de s'arrêter là très sincèrement je pense qu'elle avait une demi-finale dans les jambes au moins un quart de finale dans une partie de tableau un peu moins dure et il y en avait dans ce tableau honnêtement à sa portée je pense ah oui ça va pas foncièrement changer les choses dans la qualif olympique parce que Léonie Sué gagne qu'un match mais c'est frustrant parce qu'on voit que Shishufei quand même elle revient à un niveau pas dégueu et tu sais elle a toujours eu ce truc je trouve des tirages vraiment pas châteux et encore une fois t'as l'impression que c'est toujours sur elle que ça tombe ouais et sur le match est-ce que alors elle perd ce troisième set très sèchement est-ce que après quand elle gagne le deuxième t'y crois un peu ou alors elle paraît être dominée par l'américaine non dominée non clairement pas maintenant j'y crois j'y crois pas et je pense que peu y croient parce que on sait tous qu'elle a un problème physique avec des gros matchs comme ça j'ai plus en tête tu l'as je sais pas si t'as la durée mais ça dure plus d'une heure alors qu'elle prend 8 au troisième ouais non c'est clair donc non tu sais quoi c'est presque écrit alors que si on parle juste de niveau de jeu non elle peut regarder Iris Wong dans les yeux tous les jours ouais 1h03 de match et effectivement malheureusement on sait que c'est compliqué pour elle dans les gros matchs sinon voilà pour les joueuses que vous pouvez connaître Christopher Sen perd en quart de finale pardon on avait aussi la danoise Amalie Schultz qui a fait une bonne semaine dans les européennes mais sinon la jeunesse asiatique était encore une fois encore une fois au pouvoir dans ce genre dans ce genre de tournois on a eu surtout des jeunes japonaises en fait puisque l'autre demi-finale était 100% japonaise il y en avait 3 sur les 4 sur les 4 qualifiés et quand tu vois que la plupart du temps c'est des jeunes il y en a deux coups une de 2005 une de 2003 et la dernière de l'autre de 2005 aussi tu sens que que le japon en a clairement en a clairement sous la semelle dans ce tableau de simple dame on passe au 3ème au 3ème tableau pardon le simple homme je parlais de la profondeur chez les jeunes japonais finale 100% japonaise également en simple homme remporté par Yushi Tanaka contre Ko Takahashi Benoît je sais pas si tu veux dire un mot de cette finale entre deux japonais qui sont encore une fois pas connus du grand public alors qu'un peu plus vieux quand même parce qu'ils ont tous les deux plus de 20 ans est-ce que tu veux en dire un mot ? Yushi Tanaka était un jouable cette semaine le mec il a joué un tournoi en 2024 je l'ai vu jouer du coup j'ai regardé un peu ses matchs parce qu'il y a eu notamment Alex Lagné du coup si Yushi Tanaka était au bout vous vous doutez que ça s'est pas bien passé mais honnêtement le gars il a quand même joué Kaliyu Lagné Leilanshi et Kutakarashi qui est un petit peu plus connu il était trop trop fort vraiment au dessus de tout le monde honnêtement je vais passer direct à Alex Lagné puisque c'était une des attractions de cette semaine malheureusement Arnaud Merkley était fort fait Alex Lagné qui a d'abord battu Subramanian l'Indien et Kaliyu le Finlandais 19 et 16 le premier match 15 et 10 le deuxième même s'il avait dit qu'il n'avait pas des énormes sensations je crois que c'est après son premier match et effectivement il perd contre Tanaka dans un match un peu bizarre où il perd le premier 21-8 il gagne le deuxième 22-20 et il perd le troisième 21-10 Benoît on a un peu l'impression qu'il a craqué physiquement parce que même dès la fin du deuxième où il mène largement et il passe à deux doigts a vraiment dans un trou de souris pour le gagner et dans le troisième le japonais était au-dessus et Alex Lagné a eu beaucoup de mal en tout cas moi c'est comme ça que j'ai interprété je ne sais pas si tu as la même vision Ben la même que toi je suis curieux de peut-être savoir si lui il peut aussi nous dire comment il l'a vécu mais c'est vrai que ce que tu disais aussi c'est que il a parlé de manque de sensation alors qu'il a deux premiers tours pas faciles il fait un quart sur un super 300 c'est vrai qu'on m'a demandé au début de la semaine ce que j'attendais d'Alex Lagné j'ai dit un dernier carré on peut dire que c'est un peu en dessous mais honnêtement au vu des conditions et de sa condition surtout et de ses sensations c'est pas si mal tu perds contre le vainqueur bon ben j'ai envie de te dire ça arrive quoi ouais moi aussi j'ai eu l'impression que avec la forme et les armes qu'il avait cette semaine il a fait le max c'est un peu la sensation que j'ai eu du coup pas de Arnaud Merkley mais il y avait quand même un deuxième français dans ce tableau principal c'est Eno Garoua qui a dû passer par les qualifs où il a notamment battu Fabio Capogno mais surtout j'aimerais t'entendre sur ce match Lucas Clairwood dès le premier match 21-17 16-21 21-19 un bon gros match qui a duré 1h06 et là Benoît pour le coup on pouvait se dire ah c'était bien les deux simples dames qui jouent au premier tour comme ça au moins elles peuvent passer des tours autant là c'est très frustrant de voir Clairwood et Eno Garoua s'affronter au premier tour des qualifs non pardon au deuxième tour des qualifs parce que j'aurais clairement voulu les voir beaucoup plus sur la semaine et notamment Lucas Clairwood qui je pense avait les armes pour passer des tours dans le tableau principal ben t'as tout dit je partage à 100% ton analyse et je pense même que ça lui a largement desservi d'un joueur qui connait un autre français parce que je peux te citer 7-8 mecs que Lucas Clairwood battait au premier tour en deux donc j'avais clairement le seum que les deux s'affrontent et ouais les deux avaient leur place dans ce tableau final je trouve Nathan Guyen c'est pas un cadeau bon après quand tu sors de qualif forcément tu prends potentiellement un gros joueur mais ouais bien deg que les deux s'affrontent au dernier tour des qualifs ouais pareil et Nogarwa donc tu l'as dit qui perd 21-18-21 contre Nathan Guyen un joueur qui bon voilà c'est pas forcément surprenant il a beaucoup plus d'expérience que le français voilà Benoît est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le simple homme à Orléans euh non je vais pas te mentir ça m'arrange puisque ça fait déjà une heure et demie qu'on parle on va donc passer on va finir vite voilà au quatrième tour le double dame euh le double dame remporté par les indonésiennes euh Puspita Sari Rose contre les japonaises Hiro euh Kamikato je sais pas si t'as un mot à dire sur une de ces de ces deux paires pas moi en tout cas euh elles sont très jeunes euh les les indonésiennes elles ont je crois elles ont 20 ans ou elles vont les avoir cette année euh je pense que ça leur a fait du bien aussi parce qu'elles ont perdu beaucoup de matchs face à des top paires euh sur le circuit en 2024 mais euh honnêtement je suis un peu deg parce que je pense que je pense que Anne et Margot auraient fait mieux euh maintenant si elles sont pas là c'est aussi parce qu'elles ont pas fait mieux avant donc euh pas trop de regrets c'est assez logique que c'est elles qui aillent au bout parce qu'elles sortent les Stoweva notamment mais elles étaient vraiment pas dégueu les indonésiennes ouais bah parlons-en de Margot Lambert et Anne Tran je l'ai dit tout à l'heure elles avaient fait le choix de ne pas aller euh au All England où elles étaient pourtant qualifiées pour aller à Orléans et espérer prendre plus de points euh elles étaient tête de série 2 et elles passent 3 premiers tours assez facilement hein d'abord euh les allemandes Meijer-Mitschalski euh ensuite la danoise Antonia Hinssen et la hollandaise Tirto Sentono puis euh les indonésiennes Mayasari-Sugarto tout ça en 2-7 avant donc de de chuter face aux aux japonaises Hirokami Kato 13-21 21-18 21-18 et Benoît j'imagine que comme euh enfin tu dois être un peu frustré par ce par ce match notamment quand on voit euh le niveau affiché des françaises dans ce dans ce premier set qu'elles n'ont malheureusement euh pas réussi à à garder pendant tout le match oh que oui oh que oui oh que oui parce que euh en fait c'est ça ne tient qu'à elles honnêtement euh Hirokami Kato ont un tout petit peu élevé leur niveau de jeu mais pas suffisamment quoi qu'il arrive pour rivaliser avec le niveau de Lambert Tran dans ce premier set euh qui était vraiment tout feu tout flamme tout leur réussissait certes mais elles avaient vraiment un plan de jeu clair Margot Lambert faisait vraiment les bons choix euh et créait vraiment des brèches de ouf euh il a manqué il a manqué justement ce bah tu vois cette lucidité que t'avais dans le premier set dans le deuxième dans le troisième face à une paire japonaise honnêtement pas si ouf que ça mais qui a fait le job j'ai envie de te dire qui a été constante quasi tout au long du match et ça a suffi mais frustrant parce que vraiment Margot Lambert et Antran avaient tout et je dis bien tout pour gagner ce match ouais et ben je je suis je suis bien d'accord au final c'est et au final Benoît du coup euh en sachant qu'elles font demi est-ce que tu valides à posteriori on va dire le choix de venir ici plutôt que All England est-ce que tu trouvais ça judicieux ? c'est une bonne question elle défendait quand même un huitième de finale au All England ou un même peut-être ouais si ça doit être ça euh ouais elles vont pas perdre énormément de points oui j'ai envie de te dire parce que au All England au mieux t'aurais passé quoi un peut-être deux tours grand max vu la qualité du tableau peut-être deux mais là tu visais un titre donc oui c'était le bon choix elles ont fait le minimum syndical en atteignant les demi j'ai envie de te dire ouais je suis totalement d'accord avec avec toi les deux autres paires françaises Théa Marguerite et Flavie Vallée ont passé un tour d'abord contre les les polonaises Ankevich Marc Zak 21-15 au troisième avant de s'incliner face aux espagnols Lopez-Rodriguez 21-12 au troisième pour les les françaises bah qui avaient une place d'écart au ranking avec avec les les espagnols donc c'était c'était très très serré peut-être ouais Benoît est-ce que t'es déçu de de pas les les voir passer un tour et potentiellement un petit match de gala contre contre l'Esto Eva bah on aurait pu l'espérer maintenant déçu qu'il n'y ait pas ce match là pas vraiment parce que avec un autre tirage tu gagnais pas un match non plus donc c'est déjà pas si mal ouais je suis d'accord avec toi les deux autres paires français Sharon Bauer et Emilie Versello ont passé un tour contre une paire sud-africaine avant de prendre une petite raclée contre les futurs vainqueurs donc là pareil pas grand chose à leur reprocher tandis que Elsa Jacob et Camille Pognante ont passé non j'allais dire ont passé les qualifs non parce qu'elles devaient jouer en qualif mais finalement elles n'ont pas eu besoin de jouer mais elles perdent du coup au premier tour contre une paire danoise voilà j'ai fait le tour pour le double dame on va donc passer au dernier tableau de ce tournoi d'Orléans le double homme remporté par les malaisiens Chung Haïkal contre les indonésiens Goutama Isfahani 21-15 18-21 21-14 Benoît est-ce que tu veux en dire un mot en sachant que pour le coup Mohamed Haïkal c'est un mec qu'on connait il jouait avec Arif avant ils avaient fait finale il y a deux ans donc c'est pas une surprise de le voir gagner des tournois comme ça lui non très clairement pas une surprise voilà c'est pareil là c'est des jeunes pères ou des pères qui se relancent voilà c'est aussi ça ce genre de tournoi et bah c'était quand même une bonne finale et malgré tout je trouve deux pères qui sont pas forcément au classement qu'elles auraient en tout cas au moins pour les malaisiens si c'était une paire avec plus d'expérience je suis d'accord les français Kato & Renoir ont perdu au deuxième tour contre contre une paire contre une paire indienne après un premier tour gagné 25-23 au troisième donc là un gros match qui sont allés chercher Eloi Adam et Léo Rossi peut-être la paire française qui aurait pu aller le plus loin dans ce tableau tirage difficile puisqu'ils ont pris les futurs finalistes tête de série 6 dès le premier tour et ils se sont inclinés 21-17 21-16 voilà Bono j'ai pas grand chose à rajouter sur le double homme et notamment sur les français je sais pas si tu veux toi ajouter quelque chose non non moi non plus juste peut-être sur le tournoi d'Orléans c'est vrai que peut-être certains ont été déçus que ce soit en même temps que le All England mais honnêtement on a eu un niveau assez honnête et probablement assez fidèle à ce qu'on aurait pu avoir aussi dans une tournée européenne classique voilà d'un côté il y a des gros joueurs entre guillemets peut-être même des européens qui seraient s'il n'y avait pas eu les All England ils seraient venus mais d'un autre côté on avait quand même un niveau très condensé avec ouais beaucoup les pères et joueurs entre 30 et 60 ils étaient pour la plupart là quoi donc donc c'est ouais c'est je pense un niveau peut-être ouais plus condensé que ce qu'on aurait eu normalement hors hors calife olympique et hors semaine de All England mais c'est globalement fidèle à ce qu'on aurait pu à ce qu'on aurait pu attendre voilà Benoît ça fait un moment qu'on parle je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la semaine ou quelque chose que j'aurais oublié ou un mot de conclusion sinon il ne me reste qu'à te remercier de ta présence et bien je te remercie aussi Ewan et juste un petit mot sur la finale de Louis Ducro quand t'es en rangée perdu au Dutch International parce que c'est aussi ça le bad et et voilà et je te remercie aussi je vous remercie pour votre écoute Ouais ben tu fais tu fais bien de la de la de la cité puisque en plus Louis Ducro était venu nous parler de ce projet notamment de enfin il n'était pas venu pour ça mais il nous avait parlé de ce projet de double homme quand il était venu sur 21 Shuttle donc ça fait plaisir de voir que que ça ça commence à prendre forme et notamment tu l'as dit avec avec cette cette finale pour nous donc c'est la fin de cet épisode très chargé si vous êtes encore là bah merci beaucoup merci d'être également on se faisait la réflexion avec Benoît toujours plus nombreux sur le Discord il a été très actif lors des deux dernières semaines donc ça c'est c'est trop cool et surtout il se remplit de plus en plus maintenant on est à 234 membres on a dépassé les 230 et ça ça continue d'arriver très fort donc ouais est-ce qu'on peut se dire qu'on dépasse les 250 avant les jeux pour parler tous ensemble des JO moi ça me ferait ça me ferait plaisir donc si vous n'êtes toujours pas présent sur ce Discord le lien est dans la description vous pouvez venir parler bad ou alors lire des gens qui parlent bad c'est toujours un plaisir nous on se retrouve la semaine prochaine avec le Swiss Open et une journée de top 12 puisque le top 12 est de retour avec l'avant-dernière journée et si tout se passe bien un ou une nouvelle invitée avec nous merci de votre fidélité à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada